Pas de présence des troupes étrangères signalées sur le sol congolais. Confirmation du porte-parole des opérations Sokola 2, qui a dénoncé cette fausse alerte des structures locales de la société civile Maj, Ndike et Kaiko, que vous allez suivre, invite la population du Nord Kivu à la dénonciation et à la vigilance pour permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de traquer tous les assaillants qui veulent sémer la terreur dans cette partie de la RDC. Tenez, nous avons été aussi alertés par la société civile, non seulement par la société civile, mais aussi par l'ISSN, l'institut congolais, la conservation de la nature. Voilà qu'il y aurait la présence de l'armée rwandaise à la borne 15, dans la zone qu'on prenait Kabara et Monigui. Mais une fois alertés, les commandants secteurs opérationnels Nord Kivu Soukola 2, les gérants des brigades William Bakabango, atténuant à ce qu'une équipe mixte, forces armées de la République démocratique du Congo et de l'ISSN, puissent aller dans cette zone pour s'imprégner de la réalité. Cette équipe a été là-bas. Une fois là-bas, écoutez, aucune présence de l'armée rwandaise, moins encore des indices. Au regard des données à notre possession, il n'y a pas de forces étrangères sur les sols congolais. Les forces armées et la République démocratique du Congo sont en train d'opérer seules, de mener des actions seules, au regard de la mission qui nous a été confiée par la hiérarchie, laquelle consiste à éradiquer le groupe armé qui écume la partie Est ou notre zone de responsabilité.